Info 243, au cœur de l'actualité. En direct du Canada où nous sommes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Donc, prénom, l'ancien secrétaire d'État américain, messieurs Herman Cohen, bonjour. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur Herman Cohen, vous avez suivi les événements qui viennent de se produire plutôt au Gabon. Quel est votre sentiment et quelle est votre lecture par rapport à la situation au Gabon, le coup d'État? Écoutez, ce n'est pas souvent que je dis qu'il y a un coup d'État qui était bien. Mais cette fois-ci au Gabon, la famille était au pouvoir pendant 50 ans. La famille est fatiguée, corrompue et le revenu qui vient du pétrole ne donne pas un avantage à la population. Donc, je crois que le coup d'État est une bonne chose. Et j'espère que les militaires vont organiser une transition assez courte pour avoir des élections démocratiques et transparentes. Selon vous, c'est une bonne option? C'est quelque chose d'appréciable? Oui, le coup d'État au Gabon était une bonne chose. Cela ne risquerait pas d'amplifier une crise comme ça a été le cas avec le départ de Kadhafi? Non, je ne crois pas. Je crois que les Gabonais sont fatigués. Ils savent qu'ils ne partagent pas beaucoup dans le revenu du pétrole. Et ils voient un avenir promettant maintenant avec, après une élection, un président civil qui va partager le revenu pour la réduction de la pauvreté. Est-ce que vous pensez que le ministère va l'agir rapidement pour organiser une courte transition? C'est une bonne question, mais je crois qu'avec un peu de pression des États-Unis, d'ECOAS et de l'Union africaine, je crois que les militaires ne vont pas souffrir. Je crois que les Africains vont comprendre. Alors, un coup d'État nécessite des alliances. Est-ce que les militaires qui ont fait cet assaut contre le président Ali Bongo, est-ce qu'ils ont bénéficié d'un soutien extérieur? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que certains pays étaient contents, surtout l'Afrique du Sud, les États-Unis et la France. Nous, indirectement, on peut dire qu'il y a d'autres pays qui ont soutenu cette aventure ou cette démarche. Je crois qu'ils ont soutenu avec des paroles. Ils n'avaient pas besoin de donner des armes ou de l'argent. Mais ils ont dit, faites le coup d'État, nous sommes contents. Comment vous en prévoyez l'avenir du Gabon? Je crois maintenant qu'ils ont une population qui n'est pas très grande. Ils ont un revenu du pétrole qui est assez important. Je crois que c'est le moment d'utiliser cet argent pour réduire la pauvreté. Et je crois que d'ici dix ans, ce sera possible d'éliminer la pauvreté au Gabon. Ce n'est pas le premier pays de connaître cette aventure ou le coup d'État. Le Mali l'a connu, la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan. Et là, on parle maintenant du Gabon. Est-ce que c'est devenu une habitude? Qui est derrière ces multiples coups d'État en Afrique? Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un derrière, c'est-à-dire les États-Unis ou la France ou la Chine. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un derrière. Je crois que c'est un sentiment qui a commencé il y a quelques années qu'on ne fait pas assez pour réduire la pauvreté, pour aider les populations africaines. Et maintenant, les officiers militaires, qui sont des gens avec éducation, qui sont plutôt jeunes, je crois qu'ils disent que c'est le moment de commencer à réduire la pauvreté pour notre population. Pour vous, cette coup d'État que je viens d'énumérer tout à l'heure, est-ce que ce sont de bonnes options? Pas nécessairement. Par exemple, le Niger. Il y avait une élection transparente, démocratique. Et le président a été élu, Bazoum, et il a voulu changer l'officier en charge de la garde présidentielle. Et l'officier n'a pas voulu l'accepter. Ça, c'était un coup très mauvais, n'est-ce pas? Tant qu'il y a une démocratie qui marche assez bien, un coup d'État est mauvais. Mais quand il y a un dictateur qui est corrompu, je crois qu'un coup d'État est valable. Alors, comment jugez-vous l'attitude du président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré? Je crois que je n'ai pas beaucoup de confiance. J'ai été très ami avec Idriss Déby, père, fils, et je crois qu'ils avaient des bonnes intentions. Mais maintenant, je ne vois pas un sentiment démocratique au Tchad en ce moment. Je parle de Burkina Faso. Oh, excusez-moi, à Burkina Faso. Oui, je crois que c'est la même chose. Je ne vois pas une vision démocratique au Burkina Faso. Mais avant, c'est un révolutionnaire, il veut changer des choses. Il veut inverser cette pyramide. J'espère que c'est vrai. Je ne suis pas au courant des faits. Mais j'espère que ça va marcher dans la bonne direction. Les coûts peuvent être valables s'ils ont une vision d'aider la population, de vraiment partager le revenu pour réduire la pauvreté. Pour le moment, je ne vois pas ça dans les pays où il y avait des coûts, sauf pour le Gabon. Le monde, la configuration est en train de changer. On parle maintenant de la Russie et l'Afrique. Hier, on parlait de la France-Afrique. Mais on parle aujourd'hui de la Russie et l'Afrique et d'autres pays aujourd'hui. Est-ce que le contexte vient de redéfinir la politique internationale entre l'Afrique et l'Occident ? À mon avis, la Russie fait beaucoup de choses en Afrique depuis même 1955. En 1957, quand le Ghana est devenu le premier pays africain qui est devenu indépendant, la Russie était toujours là. Mais ils n'ont jamais fait des choses qui étaient bien pour l'Africain. C'était toujours comment la Russie va gagner de l'argent. Et récemment, ils ont même envoyé des mercenaires pour soutenir certains chefs d'État. Mais pour gagner de l'argent, par exemple, la République Afrique centrale, la République Afrique centrale, ce sont des mercenaires russes qui contrôlent l'industrie des diamants. La République centrafricaine a peut-être les meilleurs diamants pour jouer dans le monde. Et qui contrôle ça maintenant ? Ce sont des mercenaires russes. C'est une tragédie, à mon avis. Les russes ne font rien de bien en Afrique. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique fait face à la situation où il y a des pays qui sont agressés par le potentiel allié des États-Unis d'Amérique ? À l'occurrence, le roi de la face à la situation de la République démocratique du Congo. Dans l'Amérique, il y a très longtemps, quand il y avait un président Eisenhower, qui était un grand général pendant la Deuxième Guerre, il a dit, nous n'allons pas envoyer des soldats américains en Afrique. Parce qu'il faut que les Africains restent neutres, non alignés. Nous ne voulons pas que les Africains soient obligés de choisir entre l'Est et l'Ouest, l'Amérique, l'Union soviétique, etc. Donc, la seule fois quand l'Amérique a envoyé des soldats en Afrique, c'était en Somalie, quand il y avait l'État islamique là-bas. Et c'était une tragédie pour nous, parce que nous avons perdu beaucoup, beaucoup de soldats. Et ça a renforcé l'idée que l'Amérique ne doit pas envoyer des soldats en Afrique, mais pour aider tout ce qu'on peut faire pour avancer la démocratie. Mais les États-Unis ont envoyé également des éléments, des éléments par exemple au Mali. Oui, nous avons envoyé des gens qui ont fait la formation. Ils n'ont pas fait la guerre au Mali, pas dans les autres pays du Sahel. Alors, nous avons le seul endroit où nous avons une base militaire, c'est au Niger, où nous avons des drones qui cherchent des al-Qaïda, des autres gens de l'État islamique, pour aider les pays du Sahel à lutter contre ces gens-là. Ce n'est pas une base où nous faisons la guerre. Mais au Soudan également, vous parlez que ça date très longtemps que vous avez envoyé des éléments, mais au Soudan, vous avez envoyé des éléments en renfort. Les États-Unis d'Amérique ont envoyé des éléments en renfort également au Soudan. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de soldats américains au Soudan. Pour faciliter éventuellement l'évacuation du personnel. Bon, parlons d'autres choses à présent. La situation de la République démocratique du Congo, ou la situation qui prévaut à l'est de l'RDC, jusqu'à aujourd'hui, la situation reste précaire. Mais il y a toujours des milliers de morts face au silence de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique. Quel est votre sentiment par rapport à la situation que vivent les citoyens combolais? Je suis content que l'Amérique a dénoncé le Rwanda. Ils ont dit que c'est le Rwanda qui soutient les groupes terroristes en l'est, M23. L'Amérique a bien parlé et ils ont dénoncé le Rwanda pour ça. Et ils sont très contents de voir que l'Angola a envoyé des soldats dans le RDC. Et j'espère que l'Angola, les troupes angolaires vont faire comme ils ont fait il y a quelques années dans l'ouest du Congo, qu'ils vont détruire le M23. Mais quant aux sanctions, par exemple, la Russie, face à la situation de l'Ukraine, les États-Unis n'ont pas tardé pour sanctionner la Russie. Et d'autres pays également. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique attendent pour sanctionner le Rwanda? C'est une bonne chose. Sanctionner également, prendre des décisions qui pourront mettre en état de faiblesse le potentiel, sont alliés de M23. D'abord, l'Amérique a cessé de donner l'aide au développement en Rwanda. Et ils ont dénoncé un public. Et ils vont aider l'Angola avec la logistique pour détruire le M23. Et aussi, dans l'est du Congo, le Rwanda contrôle des miniers artisanats. Donc, dans la mine de Kilimoto, par exemple, il y a des artisans congolais qui font de l'or. Et c'est le Rwanda qui contrôle ces gens-là. Donc, j'espère que les Angolais vont faire le nécessaire pour transférer le contrôle de l'est du Congo et ses minerais au gouvernement congolais. Vous êtes ancien secrétaire d'État américain en charge des questions de l'Afrique. Oui. Alors, quoi en fait le nez du problème entre la République démocratique du Congo et les Rwanda depuis tous ces temps? Le Rwanda, d'abord, c'est le Rwanda qui a attaqué le Congo dans la Grande Guerre, vous vous rappelez. Et il y avait des grands nombres de... Après que le groupe Front Patriotique Rwandais a pris le contrôle de Rwanda, quelque chose comme un million de Hutus ont quitté le Rwanda pour être au Congo à quelques kilomètres près de la frontière de Rwanda. Et ils ont commencé à faire des explosions, des bombes à l'intérieur de Rwanda. Et le Rwanda a chassé tous ces millions vers l'ouest du Congo. Ils sont arrêtés dans un endroit près de Kisangani qui s'appelle Tingui-Tingui. Et là-bas, les Rwandais ont dit Hutus ici, Congolais ici. Et ils ont massacré les Hutus. C'est ce que j'appelle les trois génocides. Le génocide de 82 à Burundi. On est tout de suite à massacrer les Hutus éduqués qui avaient plus de 15 ans. Et après, il y avait le génocide à Rwanda. Et après, il y avait le génocide à Tingui-Tingui. Donc, c'est le Rwandais qui est responsable pour beaucoup de massacres. On vous entend parler de la situation de la Réunion démocratique du Congo. Selon vous, selon ce que vous renseignez, commence depuis 1997. Et c'est le roi des commanditaires, ou Paul Kagame, le chef de FDL et de Front Patriotique Rwandais. Oui, l'Est du Congo, c'est-à-dire les provinces de Kivu du Nord, Kivu du Sud, et Itori, sont sous contrôle de Rwanda maintenant. Et ils ont, ils contrôlent les artisans congolais qui ont des mines de lithium, de cobalt. Tout ça est très important maintenant dans le réchauffement de la terre, dans la guerre contre le réchauffement de la terre. Donc, le Rwanda, essentiellement, occupe ces trois provinces dans la RDC. Le Rwanda ne peut pas s'hasarder à faire cette aventure seul. Qui en est le commanditaire ? Je ne crois pas qu'ils ont besoin d'un commanditaire. Ils ont fait ça tout seul, à mon avis. Le minerai ou les ressources naturelles qu'ils expraient en revue démocratique du Congo, ils ramènent au Rwanda. Et le point terminal, c'est où exactement ? Est-ce que c'est le Rwanda la base ou le terminus ? Je vais vous donner un exemple. Il y a un minerai très important pour les batteries, comme on veut dire en français. Parce que quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie qui vient. Donc, il faut des batteries pour avoir de l'énergie dans ces moments-là. Donc, c'est le Rwanda qui contrôle la production de cobalt et surtout du minerai qui s'appelle coltan. Coltan, c'est la Colombie-Tanzanite. Et ça, c'est très important. Donc, ils ont une raffinerie de coltan au Rwanda, mais ils n'ont pas de coltan chez eux. Ils obtiennent tout ça au Congo. Et ils ne payent pas le Congo. Ils ne payent pas les royalties au Congo. Donc, c'est du vol. Depuis 1997, il y avait le président Kabila, les pères, et ensuite le président Kabila Kabangé, le fils. Pendant ces temps, tous ces temps, pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à démonter le système ou le réseau Rwanda? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas pourquoi les dirigeants congolais n'avaient pas le courage, n'avaient pas les renseignements nécessaires. Mais ils ont fait faillite, ces gens-là. Comment ça? Comment ils ont fait faillite? C'est-à-dire, faillite dans la gouvernance du pays. Est-ce qu'ils étaient au pouvoir de tout ça? Je crois. Et aussi, à Kinshasa, ils étaient très corrompus. Le revenu qui venait à Gécamine, par exemple. Gécamine, c'est la société gouvernementale où toutes les royalties des sociétés étrangères donnent les royalties. Et j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de la Banque centrale congolaise. et il m'a dit que 60% des revenus qui vont dans la Gécamine n'arrivent pas dans le budget. Donc, ça va quelque part, n'est-ce pas? C'est jusqu'aujourd'hui? Oui, oui. Et qui en bénéficie? Ce sont des... certains politiciens. De quelle obédience? De quelle? De quelle obédience? Ils sont dans l'ancien régime ou l'actuel régime? Je crois que c'est... les deux. Les anciens et les régimes actuels. La situation où, depuis, la population tue, c'est en connivence avec les États-Unis d'Amérique, l'Occident, ou c'est juste le silence aveugle? Je crois que c'est... Non, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Amérique a condamné le Rwanda. Maintenant, mais avant? Pardon? Mais avant? Ils ont condamné, ça fait un an déjà, ils condamnent le Rwanda pour tout ce qu'ils font pour soutenir la M23 et tout ce qu'ils font pour... dans les... qui vaut du Nord, qui vaut du Sud, et oui. Non, l'Amérique parle beaucoup de ça. Vous venez de relater une histoire de 1996 ou 17, je pense, des Tingi-Ting. Donc, depuis Tingi-Ting, vous aviez déjà des informations du ce qui se passe actuellement en RDC. Comment vous prévoyez l'avenir pour les élections de décembre 2023 en RDC? Euh... Vous savez, il y a un... il y a un... un... comment dirais-je... un département qui s'appelle CENI qui contrôle les élections, n'est-ce pas? Et est-ce que... ça dépend comment on fait le CENI pour organiser l'élection, c'est possible qu'ils organisent l'élection en faveur de quelqu'un, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir un... une élection transparente. Mais j'ai confiance dans la CENCO. La CENCO, c'est l'Église catholique. Et la CENCO a quelqu'un dans chaque bureau de vote et qui transmet le résultat dans chaque bureau de vote à CENCO. et ils comparent leur numéro avec ce que la CENI envoie à Kinshasa au gouvernement. Et c'est... pour le... dans la dernière élection, c'était pas les mêmes numéros, n'est-ce pas? Mais il y a la CENI qui travaille d'arrache-pied pour avoir de bonnes élections selon le président de la CENI. J'espère qu'ils disent la vérité, mais j'en doute. Sur le plan de l'atmosphère post-électorale, quelle est votre lecture par rapport à la période post-électorale? J'ai peur que c'est... ce ne sera pas une élection transparente, à mon avis. J'espère que j'ai tort. Mais pour le moment, je ne vois pas que ce sera une élection transparente. Merci, M. Herman Cohen. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État américain, ambassadeur honoraire des États-Unis d'Amérique. Deux dernières questions. En République, comme en Afrique, ici, il y a Paul Kagame qui vient de totaliser 23 ans depuis qu'il est président en face de la République démocratique du Congo de 26 ans, Sassoon Gessou. Ces deux pays, comment vous voyez l'administration, la gestion du pays et leur mode de gouvernance? La République du Congo avec Sassoon Gessou. Je ne vois pas un grand effort pour réduire la pauvreté. Malgré le revenu qui vient du pétrole. Vous savez, la République du Congo n'a pas une grande population. Donc, le revenu par capital est assez grand. Mais je ne vois pas une grande réduction de pauvreté dans la République du Congo. Mais je vois, par exemple, que la ville de Kinshasa avec un grand barrage qui s'appelle Inga à 75 kilomètres à l'ouest de Kinshasa. Un grand barrage qui produit de l'électricité. Malgré ça, la ville de Kinshasa achète de l'électricité à Brazzaville. Donc, je crois que la République du Congo, la gestion est plutôt professionnelle. Rwanda, la gestion intérieure est très professionnelle. Bravo. La Rwanda, chez la Rwanda, c'est très professionnel. C'est-à-dire la gouvernance du pays est très professionnelle. c'est-à-dire ils font tout pour augmenter la vie de la population à Rwanda. Et en termes de démocratie? Non, pas de démocratie, mais point de vue de croissance de l'argent. La Rwanda fait un bon travail. Et en termes de démocratie? C'est nul. Merci M. Herman Cohen. En dernier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Ceux qui nous suivent, ils nous suivent en République démocratique du Congo, ils nous suivent sur 10e rue Télévision, Congo Web Télévision, et ceux qui nous suivent sur Internet, sur Info 243. Merci beaucoup de m'écouter. J'espère que j'aurai un peu d'influence qui font du bénéfice pour les peuples africains. Merci beaucoup M. Herman Cohen. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État américain en charge de questions d'Afrique. Merci, ça n'est fini pour ces duplexes. Formidable, merci. Info 243 au cœur de l'actualité.